bon mesdames et messieurs comment allez-vous assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatou j'espère que vous allez bien actuellement la situation le sud le sud actuellement race rien à signaler pour l'instant sur la route on vient de passer comani on a passé khani rien à signaler rien à signaler sur la route donc direction direction sada par contre le temps est plus vieux accompagné de monsieur que vous connaissez déjà monsieur mclin l'artiste donc ici le panneau auto école qui part en couille vous voyez le panneau auto école qui part en couille mais voilà c'est pas grave c'est posé n'importe quoi moi ça me fait rire à coco ni monsieur désolé parce que là dans un covu regardez les déchets à côté ne regardez pas que la route c'est il faut regarder aussi les déchets donc ici leur panneau de théocole ils peuvent pas le mettre correctement donc ça commence par là tu vois là on voit déjà le résultat on voit déjà le résultat du permis la conduite à gauche donc ici passage de coco ni coco ni race ça va ça va les amis et vous vous allez bien à la maison ça va les enfants vont bien tout le monde va bien alhamdoulilah et cette journée fut merveilleuse pour vous j'espère qu'elle sera merveilleuse il pleut pas ici par contre le sud ça flotte même dans le nord on était à ptsamborou il pleut barakani comme ils retournera les bons 5000 m aïe 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 flotte flotte et flotte et flotte à flotte mais ça fait du bien quand ça flotte aïe 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 ah c'est le GSEMA en plus l'auto école de GSEMA c'est quoi le panneau là bon ici il pleut les amis c'est en train de pleuvoir donc on a dépassé Barakani après on passe à côté c'est où là le char en dessous Chiconi ouais Chiconi après on va effleurer Chiconi par contre ça fait du bien quand il pleut comme ça un petit peu voilà la situation actuelle les amis sur Mayotte voilà la météo petite pluie rafraîchissante tu vas pas me croire mais quand il pleut comme ça légèrement et que ça circule bon là il y a une voiture devant il y a trop de virage mais quand ça circule j'ouvre carrément le toit comme ça ah ouais les gouttelettes tu reçois sur le crâne là c'est trop frais voilà les routes de Mayotte des labyrinthes des vrais labyrinthes je sais pas pourquoi ils mettent pas un petit pont là on passe à côté d'accord avec une petite déviation pour aller à Chiconi et Sada pour faire tout ce zigzag là pour rien du tout en plus c'est chiant quand les bus et les camions arrivent dans le virage et bien t'es dans la merde eh oui donc Chiconi Chiconi un kilomètre Sada 3 kilomètres donc nous on va droit devant Marseille autobus on fait comme Bao Bao va à Sada le taxi va à Sada tout va à Sada alors pourquoi avant tout aller à Sada ah 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 c'est pas possible ça non on était c'était l'école primaire l'école primaire ou vous n'allez pas jusqu'au bout vous n'allez pas jusqu'au bout de l'histoire on va tous à Sada parce que Ali a un cabri ah 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 Là où il y avait plein d'inondations Là actuellement le pont à réparation Ça a bien avancé le pont Mais c'était des piscines olympiques ici Mais même refaites je crois que C'est inondable encore Bon alors qu'est-ce qu'il nous fait le pingouin là ? Il nous laisse passer Dans le pont de Mangajou Toujours un travaux C'est bientôt fini Les travaux seront bientôt finis Le taxi passe Donc là direction Sada Toujours C'est fluide Ça roule bien Donc entrée de Sada Là on est vers le lycée C'est le lycée qui est en haut là Vers le lycée Le lycée qui est devant nous à gauche Assalamu alaikum Et donc les amis Point sport Ça sera la semaine prochaine Pour le sport Cette semaine j'avais dit Qu'on faisait un petit peu du repos Donc profitez pour bien vous reposer La semaine prochaine On attaque le sport Assalamu alaikum Pour ceux qui arrivent sur le live Donc j'explique la situation On fait un point Un point info Pour La route L'actualité sur la route Plutôt Et donc Nous avons actuellement Une situation très favorable Vers Le Sud Nous avons une situation très favorable Sur la route Pour l'instant D'accord Pour ceux qui veulent circuler par ici Donc Point info Ça roule bien D'accord N'hésitez pas Chirungui Direction Chirungui Bon Lui il a amené un tuktuk La petite tondeuse à gazon devant Petite voiture sans permis C'est bien ça Mayotte Comme ça tu vas avoir plein de personnes Comme ça tu vas avoir Comme ça tu vas avoir Ouais voilà Ceux qui Ceux qui savent pas rouler Mais c'est le bordel après Déjà avec le permis On sait pas rouler Et au milieu de la route Déjà Déjà Avec le permis On sait pas rouler déjà Alors je t'imagine même pas sans le permis Avec un tuktuk Comme ça C'est mort J'espère que c'est pas un pépé Qui conduit Parce que là Ça serait trop le cliché Là tu sens vraiment le bruit de la tondeuse Le bruit de la tondeuse Dera dera Donc ça C'est un jeûneau C'est un jeûne Il a pas envie de passer le permis Celui-là Parce que c'est pas là-dedans Qu'il va Ah lui Il voulait rouler à tout prix Donc vous voyez les amis Les routes ici C'est des piscines C'est pas des routes Là j'en ai passé sur une Les routes C'est vraiment quelque chose ici Ah tiens Arrivée en haut Là je vais vous montrer La signalisation au sol Regardez bien Regardez bien les traits blanches Là vous allez voir Regardez Celle-ci Là 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 Elle est là Vous avez vu Elle est décalée Donc moi je me demande Le mec qui faisait la signalisation Là il était bourré Ou qu'est-ce qu'il faisait T'as vu comment c'est là Ouais Non mais il fait un coup de pisse C'est mais la pisse Des fois elle sera pas tout droit Donc moi je me pose Je me pose des questions Ici des fois je me pose Des questions Sur certains Travaux Qu'on voit sur la route Il y a des travaux C'est jamais terminé Tu sais pas Quand est-ce que Ça va reprendre Quand c'est laissé À l'abandon Tu sais jamais Quand ça va reprendre Il faut toujours attendre Donc on sait pas Donc le sud ça roule bien Pour l'instant ça va Direz le sud De L'étendue longtemps Donc Carrefour Bamana Sada Carrefour Bamana Sada Il était là Il était là Notre lutteur Sorti de Sada Les amis En fait il y a plein de possibilités De mettre des trottoirs On peut mettre des trottoirs Piétons En fait à Mayotte Les amis Ce que je vous dis À Mayotte Ce qu'il n'y a pas beaucoup C'est les trottoirs Entre les villages Ceux qui prennent les routes Là vous voyez Comme ça Il n'y a pas de trottoir C'est à dire Que ceux qui n'ont pas Les moyens Pour prendre un taxi Ceux qui aiment marcher à pied Ou ceux qui font tout simplement De la marche C'est très dangereux ici De faire de la marche à Mayotte Parce qu'il n'y a pas les accès Nécessaires Pour faire de la marche C'est dangereux Déjà Les routes sont étroites Et que Si tu as envie de faire Du randonnée Là tu es foutu Tu risques de te faire inverser Pour rien Voilà Ouh là Il y en a un qui coupe Alors Là Maguja Maguja Il y a des travaux ici Ah bah tiens Il y a encore les travaux là Il y a encore les travaux ici Il y a encore les travaux ici Là on voit OK Monsieur Monsieur Il y a encore les travaux ici Ah ouais Il est stogne Ah ouais Ouais Hé 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 Bah oui Il laisse le numéro de téléphone Il ne faut pas faire ça Un peu C'est à moi ça ? Asalamu alaykoum les amis Ah il y en a qui te disent là Bonjour Macland C'est un Téphane là Il est là, regardez-le, regardez-le Regardez-le, regarde-le Regarde, regarde Regarde comment le mec il est là Regarde Petit pacha Issa, t'as un mot de pacha Monsieur Macland Donc quand je disais Nos routes ici à Mayotte C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Qu'il n'y a pas d'investissement Pour créer des trottoirs Pour les gens Pour les piétons tout simplement Ou les cyclistes Cyclistes, piétons On doit tous passer sur la route Et En vue De nos routes Qu'on a à Mayotte ici C'est vraiment Un gros problème Qu'on a parce que Les routes sont étroites C'est petit C'est serré Et c'est très dangereux Donc voilà Moi j'aimerais que vous voyez La réalité De la vie Et qu'on a ici actuellement A Mayotte des amis C'est très dangereux 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 mon ami a voulu je sais pas quoi on se dit à ronald paris allez ou créer bouchon 1 km en deux secondes à deux secondes à créer un bouchon alors ça roule plutôt bien les amis plage de tahiti nous passons la plage de tahiti mais on n'est pas à tahiti plage de tahiti je sais pas pourquoi ça s'appelle tahiti je sais pas s'il ya des tahitiens qui sont venus ici je sais pas mais les plages de tahiti ma mémoire est bonne c'était par rapport au standing qu'il voulait donner à ce site il y avait des petits bungalows je vois qui était un plan de vie ça n'a rien à voir avec mayotte plage de tahiti ça n'a rien à voir avec mayotte pourquoi pas de trouver un symbole voilà oui prendre quelque chose qui va mémorer une personne importante à mayotte plage mamana je sais pas moi mais plage de tahiti franchement il ya des choses mais tu sais non mais sérieux il ya des choses moi ça me j'ai l'impression que les mecs là ils fument tu vois ceux qui pensent à la il fut mais je sais pas ce qu'ils font là ceux qui font la cartographie là ils prennent quelque chose soit ça s'appelle comment la c'est de la chimique une pointe du chimique je sais pas quoi là ils font quelque chose je sais pas ils sniffent qu'est ce qui leur arrive les gens franchement on est à mayotte oui il peut y avoir des petites appellations par ci par là l'aéroport récemment voilà l'aéroport marcel henry bon ça va il s'est battu pour mayotte voilà c'était un combattant ça on accepte un ok il est l'un de l'autre mais plage de tahiti ça n'a aucune signification il n'y a pas d'histoire dedans je crois pas d'histoire j'ai rien compris quand j'ai vu ça j'ai dit mais plage de tahiti j'ai tout de suite nos habitudes à la maorraine c'est de vouloir nous approprier l'histoire des autres en mettant de côté la nôtre ça crée ça justement les autres ils vont embellir par rapport à ce qu'ils ont toujours connu de leurs anciens mais nous nous voulons abattre tout ce qui a été construit par nos aînés pour implanter d'autres trucs que l'on retrouve partout dans le monde donc on est en concurrence avec les autres sur ce qui leur appartient ce qui leur appartient et nous laissons tomber notre richesse celle qui aurait pu nous surélever à l'échelle internationale t'as vu les l'eau de samoura alors franchement c'est dix fois mieux que tahiti ben oui faut-il savoir le mettre en valeur à notre façon pour que les gens puissent comprendre qu'ils sont pas tahiti mais ils sont à maoré et ouais ouais mon gars donc le sudiste les sudistes ça roule bien chez vous ça roule bien ici c'est toujours bien mais quand il ya un accident sa bouche mais c'est toujours bien ça roule bien donc là on s'approche si ma mémoire bonne en tête je peux pas j'ai pas encore ancré bien les morceaux à bonnie à bon 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 lot donc et ici des business les business qui n'est ce n'est pas souvent les marais qui tiennent des business c'est les gens à l'extérieur et moi je suis exasperie avec seul c'est pas possible nos frères et nos sœurs elles font quoi là elles sont laissées à l'abandon on facilite les gens qui viennent de l'extérieur et nos sœurs qui sont à l'intérieur et nos frères qui sont à l'intérieur on les laisse à la morgue en gros c'est ça moi c'est ça ma perception mon analyse maintenant depuis que je suis rentré j'analyse je vois, j'essaie de partager avec vous mais vous voyez cette trace au sol que vous voyez là vous voyez la trace qui est au sol ça c'est les réparations c'est sous G1 c'est les réparations de tuyaux cassés ou la mise en place de tuyaux qui sont cassés regardez comment c'est bidouillé la route regardez la bidouille c'est une bidouille il me semble que c'était la fibre qui passait là la fibre mais il faut refaire la route la route est pourrie elle est complètement pourrie ils auraient pu le faire sous le bas côté comme ça faire un tontoir tiens d'une paire de coups au lieu de les bousiller tu as vu comment ils ont mis le butume là ? mais j'étais là ben c'était le jour où je t'avais dit de m'amener à chez mon médecin là au sud ce jour là mais c'était le jour ils terminaient de casser cette portion ils étaient là c'était cette partie là ça fait une grosse tâche une grosse différence quand tu roules dedans en plus c'est pas du là c'était c'était de l'enrobée et là c'est pas de l'enrobée ce qu'ils ont mis ils ont juste mis ils ont juste posé voilà ils ont mis du sable ils ont mis du sable regarde deux trois jours ça se casse la gueule c'est comme ça c'est comme ça qu'on détruit c'est comme ça qu'on détruit les routes là ici à Mayotte on y a dans 5 ans tu vois là on a des trous de merde comme ça on a de Deloitte mais dans 5 ans tu vas voir nous allons revenir comme c'était en 2010 tu vas avoir des crevasses partout moi je ne fais que vous montrer la réalité ce qu'on vit ici c'est que nos mamans nos papas vivent ici ce qui est fait à l'arrache les projets qui ne sont pas finis qui stagnent quant à un stade qui a commencé un stade de foot qui a commencé c'est jamais fini un plateau qui a commencé les travaux c'est jamais fini là ici c'est jamais fini regardez cette grosse tâche là regardez regardez au sol vous voyez c'est pas de l'arrobé ça c'est du sable c'est uniquement du sable qui est compacté avec il n'y a pas de goudron quoi c'est pas goudronné je suis désolé donc je rapporte je vous dis je ne sais pas à quoi ça sert les études parfois non mais à Mayotte les études ça ne sert à rien en fait laisse tomber les frères ils abusent trop là ils abusent trop à Mayotte il y a de l'abus je vais t'expliquer pourquoi les études ne servent à rien ici parce qu'en fait les études sont adaptées au territoire nous nous utilisons un logiciel occidental mais malheureusement notre insularité malheureusement notre insularité ne nous permet pas de vivre comme les lois françaises ont été pensées par exemple déjà l'histoire du fait qu'il y ait quatre climats et qu'à quatre saisons là-bas chez nous ici on a deux saisons donc il y a pas mal de mesures que nous allons mettre en place regarde par exemple le confinement comment ça a été mis en place on a décidé de confiner tout le monde c'était en hiver et en hiver il fait froid tout le monde a du chauffage donc c'est normal de vouloir enfermer tout le monde mais quand tu dis confiner les gens et qu'ils habitent à Maoré et que la majorité des gens habitent dans des casas en tôle dans des ghettos en tôle et que d'autres habitent dans des cases en béton qui chauffent la journée qui restituent la chaleur la nuit et bien tu dis confinement en France les gens respectent et confinement à Maoré impossible de respecter même quand les gens le veulent donc c'est ça la réalité de ce système nous les jeunes ou tous ceux-là qui partent reprendre leurs études à l'extérieur ils oublient en fait d'adapter leurs études ils voient le résultat là-bas mais pour arriver à ce même résultat ici il faut prendre en compte le contexte local on ne peut pas tout mettre en place c'est comme l'histoire du fameux truc là du train bleu les gens veulent mettre en place un train mais elles sont irrationnelles alors là c'est le village de... là c'est Malamani on est à Malamani les amis et oui maintenant c'est la vérité ce n'est rien que la vérité il n'y a rien qui a été fondé pas du mensonge Malamani les amis Malamani et oui et bientôt ce n'est pas Mirey Rény non Mirey Rény je crois que c'est Mirey Rény non mais vous imaginez ça là ici on est dans un centre-ville il n'y a pas de trottoir il n'y a pas de trottoir les amis regardez sur les extrémités là des routes, les abords on voit que des déchets il n'y a pas de trottoir il n'y a pas quelque chose de propre Hey Koueli, Koueli rappelle-toi il y a 25 ans, 30 ans à l'époque où il n'y avait pas les services de ramassage d'ordures actuelles avant c'était un camion avec une benne ah c'était Mirey Rény oui Mirey Rény de Malamani oui Mirey Rény de Malamani et à l'époque tu te rappelles que les gens travaillent ou pas ils se lèvent le matin ils balaient leurs cours ils balaient devant leurs cours ils mettaient les sacs remplis de saleté devant et les agents de la CIVOM ils venaient les ramasser les sacs c'était comme ça tous les jours alors je ne te coupe pas Macland les amis je vais vous montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose regardez bien ce que vous allez voir ici que certaines personnes sont vraiment dégueulasses avec la nature avec la biodiversité terrestre en Mayotte certaines personnes abusent alors ici à 100 mètres il y a une décharge il y a une décharge sauvage qui a été créée et il y a une déchetterie ici locale qui est là là et les gens se sont amusés à jeter dehors à l'extérieur de la déchetterie je vais vous montrer d'accord là ici vous avez interdiction de jeter je reste ici pour vous montrer vous voyez regardez ça interdiction de jeter des déchets vous voyez bien les amis alors regardez ce qui se passe là à l'extérieur là on a la décharge on va descendre on va descendre on va descendre je vais vous montrer je vais vous montrer ce qui se passe ici parce que j'ai jamais monté ça j'ai jamais montré pardon ça en live alors je vais vous montrer je vais vous montrer ce qui se passe ici alors vous voyez regardez ça c'est la connerie la connerie qu'on peut faire qui viennent déverser ici vous êtes d'accord avec moi 24 jours à la tabée vous voyez vous voyez ça les amis ça c'est les gens qui sont sales regardez là c'est sale faut pas faire des choses comme ça les gens ils viennent ramasser ici alors les amis voilà c'était la réalité 1 alors déchetterie 2 alors ici on peut le dire malamanie malamanie ouais c'est malamanie à côté là ouais déchetterie de malamanie donc ici vous avez vu à quoi ça ressemble ça c'est ce qu'il y a ici vous savez Je suis là. Il y a un peu de temps. Là, c'est mouillé. Marché glissant. Tu sais, la dernière fois, là, ici, là, sur cette route-là, j'ai vu un gamin de 10 ans, mais un gamin de 10 ans, il conduisait une moto. Il me suivait derrière. Avec la moto. J'étais... Hein ? Ben quoi ? Non, mais un gamin de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il n'avait pas le... Je ne sais pas, il n'avait même pas le BCR, ni... Ouais, et... Je t'ai dit, ici, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de gloire. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. On est d'accord avec moi. Un gamin de 10 ans ne peut pas conduire... Il a 10 ans le type. Je me suis arrêté, je lui ai posé la question. Ouais, mon gars, t'es quel âge, toi ? C'est énorme ! Ouais ! Il y a des mecs de 30, 40 ans qui n'ont pas, qui ne savent pas faire du gérou. Lui, il a 10 ans, il fait, c'est le boss. Non, mais il n'a rien, tu vois ? Je ne sais pas, il a peut-être piqué... Tiens, tu l'as vu là ? Tu l'as vu là ? Mais Maore, c'est une poubelle à ciel ouvert. C'est ça, la réalité. Nous en avons fait une poubelle à ciel ouvert et nous en sommes fiers. Mais pourquoi crois-tu que nous voulons la piste longue ? C'est pour encore importer des cochonneries. Puisque nous ne voulons pas produire quelque chose pour exporter. Et mon pote, si nous construisons des entreprises, on pourrait même recycler ce qu'il y a déjà, les transformer pour les exporter et diminuer tout ce qu'il y a déjà qui ne nous sert à rien. Mais nous préférons aller vivre à l'extérieur, acheter et envoyer des... Combien de maisons ? Tu sais, j'avais commencé à compter dans les villages le nombre de maisons non occupées, équipées. C'est-à-dire quand les propriétaires reviennent au bout de 6 ou 8 mois, tu as le congélateur qui ne fonctionne plus. Tu as la télé qui a été bouffée par l'humidité et les insectes. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ah ben ils les jettent, c'est ce que tu as vu à Malamani là. Ils vont en racheter de nouveau. Mais c'est bien, ça fait vivre le business. Maore, c'est un business où tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu, sauf les autochtones puisque nous ne sommes pas organisés. Chironghi, Chironghi, on était à Mramaloudou tout à l'heure là. On vient de passer Mramaloudou et on est en train à Chironghi. Donc ici, la circulation est très, même très 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 fluide. Je suis très étonné pour un lundi. Normalement c'est blindé là. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon. Qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Alors, les bus. Déjà, il n'y a pas assez de place. Regardez, il est obligé de se garer là pour laisser le bus passer. Il n'y a pas de place ici. Il n'y a pas de place. Déjà, ces bus-là, ils ne devaient même pas circuler sur le territoire. Quand tu vois le désagrément que déjà ces types de camions collasses la font, mais ça, on peut comprendre que voilà, les services qu'ils remplissent, on aura du mal à trouver mieux. En Mayotte, la circulation, même en véhicule léger, en véhicule léger, tu es obligé de faire un stop pour laisser le véhicule passer pour passer. Oui. Ça, tu es obligé, tu ne passes pas en contresens. C'est mort. Ah, c'est mort. Bon. Comme si tu as un tuk-tuk. Les tuk-tuk se croisent. Il n'y a pas de place pour se garer. Il n'y a pas de place pour circuler. Alors, voilà le tarif. Le tarif, mesdames et messieurs. La souffrance absolue. Venez souffrir. Venez souffrir. La condamnation est à perpétuité. Écoute, c'est ce que nous avons fait. Nous avons toujours refusé d'assumer nos responsabilités. Et les gens me trouvent méchant, tu sais, quand je dis que, voilà, nous sommes responsables de tout ce qui se passe là. Alors, les amis, pour ceux qui sont là, les villages là qu'on vient de passer, certaines, je suis passé en immersion. Donc, vous pouvez aller visiter sur la page pour regarder l'immersion à Chirundi. Je suis déjà passé en immersion ici. Donc, vous pouvez aller voir. C'est un vrai régal. Vous allez avoir beaucoup de surprises. Vous allez avoir beaucoup de surprises qui sont là. Tu vois ça là ? Les écoles en conteneur comme ça là. Ouais. Et ça fait polémique pendant deux, voire même cinq ans. Ouais, c'est pas normal. Nous voulons des écoles en dur. Hé, moi, j'étais jeune à l'époque. Hé, je disais, mais mec, fermez là. On en a rien à foutre de vos constructions dures. Ce que nous voulons, c'est l'éducation. Hé, c'est l'instruction. Hé, ces conteneurs là, tu peux les climatiser facilement. C'est vous qui aimez la prime. Mais pourquoi vous voulez aller gaspiller des centaines pour aller construire en dur ? Alors que ça, dans l'urgence, tu réponds à un besoin. Alors, Macron. Ouais ? Ici, on n'a pas d'enrobés. Alors, comment ça se fait qu'ici, on n'a pas d'enrobés du tout ? Mais c'est ce que je te dis. Nous ne sommes pas organisés pour régler des problèmes. Et depuis que nous avons, surtout depuis que nous sommes rentrés dans la départementalisation, il n'y a plus de programmation à long terme. Maivare, parce qu'il y avait une vraie qui avait été la même Gymnans ? Oui, oui, oui. Si vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus ? Oui, oui. Si vous êtes venus à vous, vous êtes venus à désormais. Vous êtes venus, vous êtes venus. Vous êtes venus de venus, vous êtes venus. Vous êtes venus de venus, vous êtes venus. Vous êtes venus venus. C'est rash. Qu'est-ce qu'on ce que ce que riez ? Mais c'est venus au venus. A l'hôpital de la maison de la maison? Sur le site de la maison de la maison de la maison, il est très important. Mais dans le site de la maison de la maison, il est très important. Et c'est une fois le site de la maison, il est très important. Yo, toi, on a l'hôpital... Il est tenu, Air de Repos, Nouvelle Génération. Ah bon? Oui, tu dis à Facebook ? Rderepo ma charge autoroute. Rderepo! Pourquoi on est rderepo? Rderepo, c'est que nous faisons un autoroute avec des gens Fusilme. Ensuite, nous devons que les gens vivent dans un pays qui me détruisent. Et quand il était entourée tous ces enfants, ils se silencient et qu'ils suivent la santé. Musique Sous-titrage ST' 501 il est ennemi et en euros de l'euro au revoir on a des délinquants les délinquants sont comme on a trouvé carcara et le club le campagne les pires les pires c'est le cas c'est le cas c'est le cas sorti deux teams courant les amis là c'est de l'enrobé vous voyez la différence les amis là cette route que vous voyez là là c'est de l'enrobé mais à passer à l'intérieur de chirurgie là et la sortie de chirurgie entre tim coura c'est le bordel quand même s'amppoumina mtamboro nancy mcoura yomala gue halwa thalma ywa trois voitures mo malabour à vous basso et n'amala guamana j'ai l'autre oubliera tu magaria on a wana waa waa tusha il yana tamouzou atamoukou accéléré de sa cortège on va m'envoyer accélérer le guerrille accélérer tu te dis que tu vas tourner accélérer ça ça va me faire un virage accélérer tu te dis que tu parles accélérer je n'en ai pas accélérer tu te dépasse le gg accélérer tu te dis que tu as voulu tu ne devrais pas te dire moi je veux faire je te dis que tu es là tu es en anglais je te dis c'est ça les maorais ils sont fiers parce qu'il vient d'acheter ta voiture il te montre qu'il peut emmerder le monde juste pour te montrer qu'il peut t'emmerder mais il ne comprend pas qu'il fait chier tout le territoire tu comprends pas possible ce mec mais il a un cerveau il a décidé de faire chier le monde tu veux lui dire qu'il est con non il est intelligent mais il a décidé d'utiliser son intelligence pour déranger tout le monde là regarde il passe pour un coin devant tout le maillot les amis vous avez vu ce type regarde le rétroviseur attend je sors quand même la vidéo pour que les gens voient l'embouteillage que le mec il a créé voilà c'est arrêté même pas une minute même pas une minute et il en est fier il a passé son permis de moi mais je te promets lui il a été en france lui il a été à l'extérieur il sait comment ça fonctionne là bas mais il est rentré il a compris que ici tout le monde s'en fout de tout il a dit moi aussi j'emmerde tout le monde et c'est ça les mentalités qu'on vit c'est pour ça que ce territoire n'avancera pas parce que les comptes dans ce territoire c'est les jeunes et il s'arrête en plein milieu comme ça comme ça tu peux même pas le dépasser un cerveau mais vu que tu as un cerveau t'es obligé de créer un embouteillage donc fallait qu'il y ait un con ben c'est toi qui est passé pour un con parce que tu l'as dit accélère il a bien compris tu as vu il a arrêté s'est arrêté au milieu de la chaussée en plein virage pour vraiment t'emmerder il a utilisé son cerveau il n'a pas accéléré je pensais qu'il allait accélérer ah mais il accélérera pas il va faire chier tout le monde depuis je sais pas il est peut-être bourré la mazade il gâchit ou alors à lui gâchou les mains retiens sa plaque d'immatriculation elle est déjà là sur le live on met dans les prochaines élections tu le verras dans une liste celui-là on retient juste la plaque d'immatriculation les prochaines élections et les jeunes vont voter pour des mecs comme ça c'est des gens là qu'on les aime parce qu'ils emmerdent ils font du spectacle et les maorais ils aiment le spectacle parce qu'ils adorent rester devant leur écran regardez par exemple toi tu te mets en danger pour montrer les gens le danger qu'il a sur le territoire pour le comprendre que nous devons nous lever pour agir et faire changer les choses positivement mais tout le monde s'assoit prend pop corn ou coca et les autres regarde ton audience moi j'ai suivi mon audience 10% de mon audience a pris du poids au bout d'une année donc je te promets je te dis je regarde tous ces statistiques là mais les mecs quand j'allume ma caméra ils sont là ah matelande ah matelande c'est bien c'est bien mais je m'en fous que ça soit bien ou pas je vous demande de vivre ce que nous vivons et de nous questionner de savoir que demain et nous avons des enfants on en fait quoi on en fait quoi bien le territoire là où on voit tout s'effondre on en fait quoi mais bon nari fait bonne façon ça et ma classe déjà c'est là c'est l'homme à d'attif ou deux rogues en première binance à l'eau non mais c'est pas possible là des fois on voit des trucs sur les routes là c'est c'est à c'est aberrant là c'est c'est pas possible il ya des gens sur les routes c'est pas possible c'est des phénomènes c'est du anzoubillahi minachaitouanirrojim bismillahirrohmanirrohim non à tout faire chier le monde c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout Donc ici, Boini. On va pointe de direction. Non, non non ! Où ? Où ? Où ? Eh bien ? L'arrivée de nos oisiers. Et toi tu m'as dit Boini, à tu veux passer par là-bas ? Mais tu vois bien là l'arrivée de nos oisiers. Je ne j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas ? Tu as rendez-vous ? Ouais, y a des belles Boini à Boini. Tu ne connais pas ? Ouais. Oh là 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 ! Donc, Boini, Boini. A droite. ou ou là là ouais mais les gens et des gens ils saoulent sur les routes là c'est pas possible vous et moi a ceux qui travaillent à mouzou là vous avez à ce type de personnes là vous croisez régulièrement ce type de personnes sur les routes et tu sais c'est le même bordel il suffit d'une seule voiture à déménier sa bourgogne jusqu'au sud aussi oh là là dis moi cette portion de route n'est pas limité à 70 à 60 que lui il était à 60 vous qui ça le mec là même à 50 même il n'est même pas 58 cette portion de route là et l'appel d'imitation donc ici on a une petite décharge sauvage ici et mais est trop belle la route bon je vais revenir à bohigny maintenant ça a été refait ah oui à faro la bonne je pense que tu as dit avant ça je suis l'ignor de la poudre sa tournée quand on tombe un t-shirt une belle enrobée ici on a de la robe et là ça c'est de la robe et regardez comment la route est belle bonne nuit mais regardez comment la ronde ou la lia on ne semble que comme la bonne et la bonne et nuit tu es à la foule de l'entrager donc bambou est bambou ouest plutôt surtout là cette portion aller vers là bas regardez l'enrobée moi je veux que vous regardez l'enrobée ici les amis l'enrobée c'est une belle route quand ils roulent dessus là ah t'es bien il n'y a pas de secousses là il n'y a pas de secousses voilà ce qui m'a triste en fait c'est de me dire que dans même pas deux ans ils vont faire ce que tu as vu à pourroi ni la main ils vont passer à l'heure ici je te le jure ils vont casser pour faire passer un câble ouais ouais voilà ils vont casser pour faire passer un câble à une fois que le câble est passé et ben ça y est il n'y a plus d'enrobés ils vont mettre une première couche de la route après c'est foutu voilà mais là c'est très beau ici hein regardez c'est très beau la route la lalida on a du travail qui a été fait à quelque chose de très propre franchement ça c'est que cette année tu vas voir l'année prochaine vont commencer à faire leurs études à la con et alors 2023 ils vont casser des trucs là je te jure je le sens trop là ici à la plage de je crois que la plage du tortue là voilà ouais il ya la plage de tortue et lui derrière après le virage si mais sous si ma mémoire est bonne il ya une décharge sauvage qui s'est créée on va voir ça peut-être ils ont débarrassé t'as dit quoi peut-être qu'ils ont quoi ils ont débarrassé j'ai pas vu ce décharge mais si tu me dis peut-être ils ont débarrassé laisse moi rigoler voilà c'est ici je crois que c'est là après l'arrêt de bus attend si ma mémoire est bonne c'est ici voilà regardez 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 ce qu'ils ont fait ici là vous avez vu rien à regarder ça c'est une décharge sauvage ça revient l'année prochaine tu vas voir sera encore plus belle et moi c'est ça que j'aime pas mayotte c'est ça que j'aime pas voir c'est dégueulasse de faire ça c'est vraiment dégueulasse ah bah tu espérais quoi j'espère et j'espérais que ça soit débarrassé ces gens là ils attendent les financements de la préfecture pour faire quoi que ce soit je comprends ils attendent tous les mecs là qui se sont engagés lors des élections une fois élus ils attendent que monsieur le préfet décide ou monsieur le préfet ici les élus ne servent à rien si nous étions malins nous aurions supprimé tous ces postes les maires les conseillers les députés les sénateurs tout ça ça ne sert à rien parce qu'il sert ici c'est le préfet parle pas de politique non j'ai pas de politique ça ce que c'est la réalité qui fait chier parle pas de politique latin moi je me suis pas le droit de parler de politique on parle pas de la vie de tous les jours parce que le problème regarde tous nos décisions sont verrouillés par ces gens l'acheter bonnie commune de bonnie nous voulons jusque je regarde moi j'aime bien j'ai envie de revenir me balader à bonnie je vais revenir franchement je vais revenir comment la route elle est on va se balader ouais mais il y en a qui vont parce que ils ont là pour le droit de décider qu'ils vont niquer ça il y a des gens qui n'aiment pas ce pays et c'est eux qui décident et ça mener ça m'énerve bonnie le village de bohéni alors elles sont où les brunis là les brunis elles sont où là pour rentrer dans les maisons les brunis ils sont où là pour la vie d'ailleurs ils veulent un brunis elles sont où là pour les brunis est sûre pour les brunis les brunis elles sont où ils sont où est-ce qu'ils sont où la vie ça fait des brunis ça il y a des brunis c'est le brunis vraiment que des brunis ils ont morgen des brunis On va se garer là, on va se garer ici là. On va faire demi tour là. Je vais enchaîner à faire ça, j'espère. On dirait qu'il y a un problème de parallélisme. Non, non. Ah toi tu cherches tes boignies, tes boignies. Vas-y, descend monnier, tu vas chercher tes boignies. Sous ma gueule lui. Bon les amis, les amis, on se retrouve à tout de suite. Allez, bisous.